Musique Hey, salut tout le monde, c'est ActuEndgame, comment allez-vous ? Eh bien écoutez, je vais très très bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau gameplay en domination avec la pacificateur équipée du silencieux, du chargeur rapide, des balles blindées. Comme atout, j'avais mis en atout 1 l'atout Phantom qui est vraiment très utile pour faire du rush dans les spawn adverses comme je vais faire dans la suite de la vidéo. En atout 2, j'avais mis robustesse ainsi que pillard et en atout 3, dextérité. De toute façon, je ferai un petit screen en haut à droite pour vous aider si ça vous intéresse éventuellement pour reproduire la même classe dans le outil. Voilà, tout simplement, j'avais équipé aucune mortelle, aucune tactique. Tout simplement, moi, je n'avais plus la place dans ma classe. C'est la petite rime au passage. Bref, je jouais aussi avec les scorestreaks qui sont la tourelle automatique, la microstation orbitale ainsi que le lotstar. Alors pourquoi ces 3 scorestreaks-là, vous me direz ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une map qui est, on va dire, remplie à 70-75% de bâtiments. Et en fait, si vous mettez des scorestreaks comme le foudrement, etc. À part si vous les mettez sur B et qu'il y a du monde à B, vous n'aurez pas beaucoup de chance de faire des kills, excusez-moi. Parce que les adversaires ont tendance à camper à l'intérieur des bâtiments. Alors je tiens quand même à envoyer cette vidéo à deux chaînes communautaires qui sont CodeQG et CodeCF. Je tiens quand même à le préciser puisqu'il y a les deux introductions-là en début de vidéo. Alors je tiens à me présenter si je passe sur une de ces deux chaînes-là, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Alors je m'appelle Julien, j'ai 14 ans, bientôt 15. Je fais des vidéos sur Call of Duty depuis un an et demi. Mais j'avais une chaîne avant qui était TheJulian0607. qui est actuellement à presque 500 abonnés, mais 500 abonnés entre guillemets, puisqu'ils sont tous inactifs. Et ça m'a un petit peu dégouté. Bref, j'ai refus une chaîne par la suite qui est celle-ci, là où je vous commente, Actu Endgame. Alors comme son nom l'indique, je propose de l'actualité et du jeu vidéo sans bien évidemment Call of Duty et les autres Youtubers. Donc si je vois qu'il y a des débats déjà faits, je ne vais pas les reprendre. Sauf s'ils ont été mal expliqués et qu'ils ne sont pas en français. Bref, alors déjà je tiens à préciser une chose, c'est que ma chaîne est vraiment basée sur les FPS. Je ne fais pas d'autres jeux, même si je fais beaucoup, même que du Call of Duty pour l'instant. Mais je me suis acquéri un nouveau PC de gaming, entre parenthèses, mais vraiment très performant pour vous proposer d'autres contenus. Et pour pouvoir faire des montages à la hauteur, parce qu'il faut quand même savoir que pour faire des rendus, il faut quand même un ordi qui tourne et pour pouvoir proposer du jeu sur PC, il faut un ordi qui tourne. Bref, c'est tout, c'est un ensemble, il faut des bons logiciels, un ordi qui tourne, de la RAM, etc, etc. Voilà. Je tiens à préciser quand même que dans la vidéo j'étais tout seul, j'étais accompagné de personnes, c'est quand même quelque chose à préciser. Puisque quand on joue avec des potes, c'est plus facile de faire des gros scores. Et une autre chose concernant le score, j'ai vu que sur Code QG, Code CF, il n'y avait pas de gameplay déjà avec la Pacificator. Si je me trompe, excusez-moi. En tout cas, c'est vraiment un très bon score, je pense, j'espère vraiment avoir des chances, pourquoi pas passer même. Et ce que je tiens aussi à préciser, c'est que je n'ai pas mis des scores stricts qui vont faire un massacre. Certes, la microstation va bien m'aider, le Lotstar aussi, mais beaucoup moins que des vidéos, comme j'ai pu remarquer, où il y avait les chiens, les groupes de chasse qui ont fait quasiment 40-50 frags. Moi, c'est vraiment de l'arme, bref, c'est mon avis, après vous ferez votre propre avis. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chose très importante qu'un abonné m'a dit et m'a dit que j'avais peut-être des chances de passer sur une chaîne communautaire telle que la VOD, Code QG ou Code CF. Je m'adresse directement à vous, même si je parle à la communauté. Bref, c'est la série Call of Duty, quand elle pourra s'arrêter. Donc ça, c'est une question que je me suis posée et que nous sommes nombreux à se poser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet, ce débat, entre guillemets, avec vous. Alors déjà, honnêtement, quand la série Call of Duty va s'arrêter, moi, pour le moment, je pense que c'est très compliqué à définir parce qu'il y a énormément d'évolutions au niveau du graphisme, etc. Comme vous aurez pu le remarquer, Black Ops 2 est un moteur graphique de bonne qualité. Il y a mieux, on peut connaître mieux. Alors moi, je ne vais pas parler des jeux PC puisque moi, je trouve quand même que les jeux PC sont de meilleure qualité. Bon, après, on peut en parler. Mais honnêtement, on va dire que le graphisme est quand même exceptionnel en HD. Quand vous voyez les vieux jeux qu'il y avait il y a 10 ans, même il y a 5 ans de là, vous voyez l'évolution. C'est vraiment impressionnant. Les designers et la performance, la technologie évoluent à une vitesse folle. Et ça, je pense que ça va vraiment changer le fait que les séries Call of Duty vont s'arrêter ou pas. Honnêtement, je ne peux pas vous donner un avis définitif. Mais moi, je pense qu'il y aura... Enfin, c'est très compliqué, mais je pense qu'il n'y aura pas de fin. Tout simplement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les jeux sont des jeux, entre guillemets. Mais c'est un petit peu dur à comprendre, mais je veux dire, c'est proche du réalisme, mais ce n'est pas la réalité. Je veux dire, c'est vraiment très très bien fait, mais ce n'est pas la réalité. Vous voyez quand même que c'est quand même un jeu et ce n'est pas comme des jeux comme Battlefield, etc. C'est beaucoup moins réaliste. Exemple, lorsque vous tirez sur un mur, je ne sais pas si vous avez remarqué, les balles restent. Mais vous pouvez passer 2 minutes après, les balles n'y sont plus. Et ça, ce n'est pas réaliste, excusez-moi. Donc je pense qu'il y a plein de petits détails comme ça qui font que le jeu est plus un jeu basé sur le jeu vidéo en lui-même que la réalité. Mais la réalité est en train de s'emparer du jeu, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, les designers, les développeurs de jeux vont essayer de faire en sorte que le jeu soit le plus réaliste possible. Mais est-ce qu'à partir de ça, ça va faire diminuer la communauté Call of Duty ? Puisqu'il faut savoir quand même que les trois quarts, honnêtement, de la majorité des joueurs Call of Duty, honnêtement, je pense, ont entre 12 et 18, 19 ans. Après, il y en a qui ont au-dessus, il y en a qui ont au moins, mais ça, c'est plus les exceptions, je pense. Après, je pense, non, plutôt entre 12 et 25 ans. Voilà, ça, c'est vraiment la très, très grande majorité. Après, il y a des cas au-dessus et des cas au-dessus. Voilà, c'est comme tout, il y a des hauts et des bas. Donc, est-ce que s'il y a beaucoup plus de réalisme et que les scènes sont plus choquantes, est-ce que déjà, ça ne rendra pas le jeu plus ignoble ? Mais si le jeu est vraiment trop proche du réalisme, est-ce que les scènes ne seront pas trop choquantes ? Si ça ne vous dérangera pas, personnellement, moi, je ne sais pas. Honnêtement, le jeu comme ça, en lui-même, me plaît. Mais après, si je vois que c'est trop réalisme, genre, si le mec se prend une balle, je ne sais pas, dans le pied, il a le pied arraché, vous voyez ? Enfin, ce sera vraiment... c'est dur à définir, on ne sait pas comment ça va évoluer. Honnêtement, je pense qu'il y a d'énormes projets de technologie et technologiques en cours. Donc, je pense que ça peut faire un ravage sur l'impact médiatique, puisque ce sera énorme. Je pense déjà que les jeux, actuellement, sont très, très bien vendus. Je parle bien évidemment de la série Call of Duty. Donc, voilà, c'est quelque chose à débattre. Donc, je fais cette vidéo pour vous poser cette question-là, même si c'est vrai que c'est un débat général. J'aimerais vraiment avoir des avis, des commentaires qui seront adaptés à ma question en commentaire, tout simplement. Et si j'ai la chance de passer sur une de ces deux chaînes-là, code QG ou code CF, je les recite. Ça me ferait vraiment plaisir, puisque ça permettrait d'avoir un avis beaucoup plus général sur ce débat, sur cette question que je vous pose ce soir. Donc, voilà, ça me permettrait vraiment d'avoir plein de réponses et pouvoir en tirer une conclusion et éventuellement me renseigner sur différentes sources qu'il peut y avoir sur Internet concernant ma question et notre question, entre guillemets, puisque ça vous concernera à vous et ça concerne tous les joueurs Call of Duty. Voilà. Donc, pour la deuxième partie de la vidéo, puisque nous sommes bientôt à 8 minutes d'enregistrement, je vais parler rapidement du gameplay et ensuite je vais parler d'autres choses concernant Call of Duty, la série, puisque ça n'a jamais été abordé, bien évidemment. Donc, concernant la vidéo, vous voyez que je suis bien avancé dans le gameplay. Nous avons gagné la domination pour l'instant à la première manche. La deuxième va être de même, mais j'ai débloqué pas mal de fois mes séries. Alors, j'étais vraiment attentif à ce que je disais, non au gameplay. Donc, je ne sais pas si j'ai débloqué plusieurs fois les Scores Ricks. Ce qui est sûr, c'est que j'ai débloqué minimum une fois ma Micro Station, une fois mon Lot Star et une fois ma Tourelle Automatique. Mais il me semble que j'avais quitté le Lot Star parce que c'était d'une inutilité sans nom, excusez-moi. Je suis un petit peu fatigué. C'est pour ça que j'ai quelques feilles. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Voilà. Donc, je l'avais quitté parce que les ennemis campaient trop dans les bâtiments et ça ne me servait vraiment à rien. Donc, j'ai préféré quitter et faire du rush à l'arme que perdre du temps dans mon Lot Star, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère quand même que j'ai joué assez l'objectif pour vous. Je ne sais pas combien j'ai fait de capture et de défense dans la vidéo. Vous verrez ça à la fin au niveau du score. Là, je crois que j'étais à 4 ou alors je suis mort 4 fois. Je ne sais pas. En tout cas, il me semble que si je suis mort 4 fois, je ne vais pas mourir durant toute la fin de la vidéo. Voilà. Donc, je vais parler rapidement de ce que j'avais à vous dire concernant ma chaîne. Il faut savoir que les débats et les vidéos, tous les sujets que je tiens à vous proposer sur ma vidéo, enfin mes vidéos en général, sont des sujets que je cherche. En fait, bien évidemment, j'essaie d'argumenter un maximum. Je fais beaucoup de live. Enfin, pas de live, mais j'improvise beaucoup dans mes vidéos. J'aime bien faire des sujets que j'aborde de façon récurrente chez moi, tout seul. Des fois, j'en parle tout seul pour m'informer. Je m'informe. Et puis, j'aime bien en improvisant faire comme si je faisais une vidéo. Et puis, en fonction du rendu, je la mets ou pas. Il faut savoir que j'ai tendance à recommencer beaucoup de fois mes commentaires pour que ça soit d'une très bonne qualité. Puis voilà. Donc là, vous voyez que je débloque mon deuxième Lost Star que je vais, il me semble, rachquitter, entre guillemets, parce que ça va me servir à rien, honnêtement. Voilà. Donc, je fais déjà du 51-4. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Alors, la dernière chose que j'avais envie de vous dire par rapport à la série Call of Duty, c'est l'impact médiatique qui pourra y avoir par la suite concernant Call of Duty. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Bah, tout simplement, l'impact médiatique, c'est quand même que Call of Duty, ça reste un jeu très, très, très connu de tous. Je ne sais plus combien il y a eu de ventes pour la sortie de Black Ops 2 dès le mardi. Enfin, dès le jour de sa sortie. C'était le 14 novembre. Enfin, je ne sais plus trop. Le 21, je ne sais plus. Je ne suis pas 100% dessus. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'impact médiatique, en tout cas, ne sera pas trop élevé. J'espère que ça restera quand même abordable au niveau des ventes, etc. Bon, c'est un petit peu vague de ce que je dis sur la fin, mais je n'ai pas le temps d'en parler plus. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. Je termine sur un score de 57 pour 4. Nous avons remporté la vidéo, le gameplay. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée en espérant passer sur une de ces deux chaînes-là, excusez-moi. Et on se retrouve à la prochaine sur ma chaîne. Allez, ciao tout le monde.